Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Le thème de cette année, c'est tout simplement d'explorer la fanbase, le rôle de la fanbase, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, à l'échelle d'AEF. Puis voilà, aujourd'hui nous sommes avec M et Elvira, et moi c'est Blu d'ailleurs. Est-ce que vous voulez vous présenter l'une après l'autre, en commençant peut-être par Elvira ? Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Elvira. Je suis dans la fanbase française depuis un an et demi, bientôt deux ans. Je suis dans la team traduction, donc avec la team traduction, on traduit toutes les paroles de chansons, on traduit aussi les interviews, quelques fois les publications Weverse, et aussi certains articles qui apparaissent dans la presse. Donc voilà ! Donc bonjour à tous, moi c'est M, je suis dans la fanbase depuis à peu près un an et demi aussi. Moi je suis dans la team site internet principalement, donc la mise en page des articles, des pages techniques, etc. Et je suis aussi plus récemment dans la team de la newsletter et du Army HOTOR. Merci de vous être présentée. Du coup, moi c'est Blu, je suis dans la fanbase dans l'UPS Army France depuis avril 2019, donc ça fait un peu plus de trois ans maintenant. Et je suis principalement dans le pôle Facebook, mais surtout dans ce qu'on appelle la team MANA, dans notre fanbase, c'est un peu... Comment on peut nous qualifier ? La team de gestion. Ouais voilà, de gestion. Qui coordonne tout. Voilà, c'est ça. Parce que j'aime pas dire qu'on est genre la tête de l'assaut parce que... Non mais vous coordonnez les différents trimes montraires, on peut dire ça ? Ouais voilà, c'est de la coordination, exactement. C'est le mot que j'ai cherché, c'est pas mal. Gestion et coordination. Voilà, et un peu parasite de tous les pôles un peu. Donc on a fait un petit peu... Je dirais pas parasite. Ouais mais moi j'aime pas parasite. Je dirais multitâche. Multitâche. Ouais c'est pas mal l'ultitâche. Mais j'aime bien notre moto à plus parasite, je trouve ça rigolo. Bon ben merci d'avoir rejoint ce podcast, hein les filles. On va faire un petit tour de ce qu'est une fanbase, comme je l'ai dit au début. Alors, comment on pourrait décrire une fanbase de façon générale, sans pour autant parler d'AF précisément déjà ? Une fanbase, en tout cas dans notre point de vue, ça va être une organisation de personnes qui sont ensemble dans un but précis et commun par rapport à, pour nous en tout cas ça va être un groupe de musique, et on va agir dans l'intérêt de cette cause. Est-ce que c'est assez général ce que je viens de dire ? Oui, c'est assez général. Après c'est difficile pour nous de parler plus généralement, étant donné que personnellement j'ai été que dans AF en tant que fanbase. Ouais, bah moi aussi. Donc c'est difficile de voir au-delà. Mais en tout cas, oui, c'est l'idée qu'on s'en fait. Et donc pour nous, BTS Army France, d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, j'imagine qu'il y a des gens qui nous connaissent depuis pas assez longtemps, notre association, parce qu'on est une association de loi 1901, existe depuis début 2017. quand même, ça fait un petit moment. Et ces dernières années, on va dire qu'on a pris un petit peu plus d'ampleur déjà en termes d'effectifs et d'activités, proportionnellement à l'activité de BTS. Et donc notre but à nous, ça va être de faire la promotion, si on peut dire, de BTS à l'échelle nationale, par le relais d'informations directes et relatives au groupe. et en gros à l'invitation à l'achat physique digital de leurs contenus musicaux et bien sûr au stream. Et une de nos missions aussi, on va dire, transverse, c'est de mettre en place des actions au cours de l'année, on va dire, qui vont stimuler cette fameuse promotion. Oui, dans les grandes lignes, c'est ça. Après, ça passe par plein de points différents, mais le but reste toujours le même. Et nous, on va dire, pour continuer dans une description un petit peu terre à terre, on a une trentaine de membres, si je m'abuse, si on n'est pas loin de la quarantaine même. Quand j'ai rejoint, je pense qu'on était dans les 40. Et c'est vrai qu'après, il y a eu quelques départs à voir, mais on doit être dans 35-40, je dirais. Après, c'est ça aussi, une fanbase, tu vois. Ah oui, c'est sûr. On bouge beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des vagues de recrutement, puis il y a des gens qui ont décidé de partir, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas une prison, une fanbase. En tout cas, chez nous, ce n'est pas une obligation de rester à vie. Ah oui, pour revenir un petit peu à notre fonctionnement et notre rôle, que nos actions et tout ce qu'on va mettre en place et tout notre comportement sur les réseaux, etc., il va toujours suivre la même ligne des directrices, c'est-à-dire des valeurs et une philosophie qui correspond à ce que transmet BTS dans leur musique et dans tout ce qu'ils peuvent faire et tout ce qu'ils disent dans leur discours. Je pense que c'est important de préciser qu'on est fidèles aussi à cet état d'esprit. Si on les suit, c'est aussi parce qu'on partage cette philosophie générale. Oui, c'est ça. Totalement, tu m'entends que l'association, c'est important aussi de rester, je ne veux pas dire professionnel, parce que ce n'est pas exactement ça, mais je veux dire d'avoir une ligne directrice, c'est de la garder. Tu sais, mine de rien, professionnel, même si on n'est pas pro, officiellement, ça reste un petit peu aussi dans nos lignes directrices, parce que c'est un minimum. Oui, dans l'état d'esprit. Oui, c'est sûr. Pour le sérieux, tu vois, l'organisation, pour la crédibilité aussi. De toute façon, on est obligé. En tant qu'association, on est obligé. Je pense que tu ne peux pas être prise au sérieux par d'autres organismes, même les médias ou quoi, parce qu'on est approché par des médias, tu vois. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on a un certain professionnalisme, finalement. Heureusement, j'ai envie de te dire qu'on ait ce professionnalisme, parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas autant d'opportunités si, dès le début, on n'avait pas été professionnel. Donc, je pense qu'il faut prendre les choses de manière sérieuse à un moment donné. Et si on veut bien partager les valeurs que BTS ont, je pense qu'il faut que ça vienne de nous aussi. Donc, voilà. De toute manière, les fans, de base, c'est un reflet de la mentalité du groupe. Donc, en tant que fan base, c'est encore plus important que la mentalité partagée par le groupe soit respectée par ce qu'on est. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait, en tout cas, pour parler de notre organisme, c'est ça qui fait la différence aussi entre un compte fan, ce qui est très bien, et une fan base. Pour moi, c'est pas pareil. Oui. Tu vois ? Et par rapport à ce que tu disais, M, sur le comportement, etc., ça revient un peu à l'armée étiquette, au final. Ah, totalement. Totalement. C'est ça. Et si... Enfin, de mon point de vue, en tout cas, si une fan base ne respecte pas, en premier, l'armée étiquette, c'est quand même cocasse, tu vois ? Si on veut que les armées, d'ailleurs, la respectent, cette armée étiquette, ça commence par... Et surtout, au-delà des médias, il y a des médias qui nous contactent parce qu'on est une fan base et qu'on reste professionnels, mais malgré tout, il y a aussi beaucoup d'armées qui nous suivent et qui, du coup, vont dans la ligne directrice qu'on donne aussi, quelque part. Donc, c'est aussi important à ce niveau-là de garder ça en tête à chaque fois qu'on fait des projets. Ça m'évoque une question que j'ai envie de vous poser. Du coup, on dérive un petit peu, mais est-ce que, du coup, selon vous, notre fan base, ou une fan base de façon générale, surtout quand elle a de l'influence et beaucoup de gens qui les suivent parce que, finalement, on a presque 100 000 abonnés déjà sur Twitter, tu vois, c'est beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'on a une responsabilité vis-à-vis des fans, des armées, etc., en termes de ce comportement, etc., une responsabilité de façon générale ? Ah, c'est dur comme question ! C'est dur, hein ? Quelque part, non, parce que c'est pas... C'est nous qui définissons nous-mêmes, c'est pas les autres fans, mais en même temps, c'est... Ils nous ont accordé leur confiance, en fait. Donc, il faut quand même garder ce cap-là pour respecter la confiance qu'ils nous ont accordé par rapport à tout ça. Honnêtement, je pense, on ne peut pas diriger non plus les actions, même les faits et gestes de tous les armées, du moins français, dans toute la France, quoi. Par exemple, comme, par exemple, BTS, qu'ils soient les 7 ou en solo pour venir en France, on ne peut pas, comment dire, interdire tout le monde de ne pas aller dans un endroit, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, parce que ce n'est pas notre rôle en soi. Ce n'est pas notre rôle. Non, notre rôle, c'est de respecter, en fait, la confiance que BTS nous a donnée et de répéter à chaque fois que quand ils sont en solo, quand ils voyagent seuls ou quand ce n'est pas prévu dans leur programme de promotion, on n'a pas à aller les déranger. Que ce soit nous ou que ce soit les autres armées, on n'a pas à le faire. Tu vois, c'est naturel. Enfin, ça devrait être normal, mais c'est vrai qu'on peut contrôler des gens. Moi, je pense que je peux comprendre l'enthousiasme des gens quand ils disent, putain, oh, pardon, excusez-moi pour le mot, mais il est en France, j'ai trop envie de le voir, etc. Je comprends cette pensée. Oui, c'est normal. Mais bon, après ça, je pense que c'est aussi des idées perso, mais c'est vrai qu'en tant que fan base, je suis assez d'accord sur ce que vous avez dit, c'est que, de façon générale, non, je pense qu'on n'a pas la responsabilité de dire aux gens qu'il faut faire ci ou ça dans le sens où, de toute façon, ce sont des personnes plus ou moins matures, il y a des très jeunes comme des moins jeunes, mais qui sont normalement en capacité de réfléchir et de penser par eux-mêmes. Donc, ce n'est pas à nous de leur diter ce qu'ils doivent faire. Maintenant, je pense que d'un point de vue, on va dire, neutre d'une fan base, je pense quand même que notre devoir, ça va être d'informer sur ce qui serait bien d'être fait, en gros, de communiquer sur, par exemple, en repartageant sur l'armée étiquette, ce genre de choses, mais effectivement, on ne va pas dire ne faites pas ça, ce n'est pas bien, tu vois. Mais ça, je pense que c'est entre guillemets un devoir dans le sens où on commence à avoir de l'impact. On n'en aurait pas ou beaucoup moins, peut-être, ce serait encore différent, tu vois. Peut-être, ouais. C'est une question un peu compliquée. Même si on n'avait pas d'impact, si on aurait agi différemment, l'impact, il ne serait jamais monté non plus. Parce que c'est aussi parce qu'on agit comme ça et qu'on pense comme ça qu'il y a autant de personnes qui nous suivent. Oui, ce n'est pas pour rien. Je veux dire, ce n'est pas pour rien qu'on ait autant, enfin, pas de followers, mais dans le sens où il y a beaucoup de gens qui, comment dire, qui s'informent avec nous. Ce n'est pas pour rien. c'est parce qu'ils savent qu'avec notre fanbase, ils vont avoir des informations claires, précises. On ne va pas non plus être des personnes qui vont diriger ce que les armées françaises et françaises doivent faire concernant BTF ou pas. Il faut garder en tête notre rôle, c'est de transmettre les informations de façon générale. C'est ça. Notre rôle premier, en tout cas, notre tâche première, c'est de transmettre les informations officielles transmises par, on va dire, Hybe, les réseaux sociaux, etc. Mais voilà. Oui, de manière accessible et de manière compréhensible aussi parce que, vu que c'est dans une autre langue, souvent, c'est plus compliqué et c'est aussi notre rôle de pouvoir informer les personnes francophones. C'est bien que tu dises francophone d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on n'est pas suivi uniquement par des armées françaises et françaises. Oui, oui. Parce que, même s'il y a des fanbases dans les autres pays francophones, ce n'est pas rare qu'on ait des followers de Belgique, de Suisse. Oui, c'est pour ça. Quand je parle de l'information, je préfère dire francophone mais quand, par exemple, ils font des choses en France, là, je dirais plus français. c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est bien de préciser parce que ça m'amène à penser un peu aux autres fanbases dans les autres pays, pas forcément francophones d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'en tant que fanbases, on est amené à un moment donné à communiquer avec des fanbases déjà francophones mais aussi internationales. Et du coup, ça m'amène à un point que j'avais mis de côté, c'est nos relations inter-fanbases et les potentielles influences qu'on peut avoir les unes avec les autres à l'échelle internationale et mondiale du coup. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient souvent, enfin souvent, c'est pas rare qu'on nous demande si on est en lien avec d'autres fanbases. Et alors, de mon expérience, du coup, parce que j'en ai un tout petit peu plus que vous par rapport dans la fanbase, c'est qu'on a été amené souvent à parler avec des fanbases internationales dans le cadre des tournées déjà. Ça, pendant certaines périodes, ouais, c'est sûr qu'on parlait beaucoup à les fanbases internationales, mais les communications les plus importantes qu'on a avec elles, c'est quand il y a des comebacks, des sons qui droppent, des collabs, etc. parce qu'on se communique les objectifs mondiaux, par exemple. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, en tant que fanbases françaises, on est à peu près, on va dire, presque 40, mais comme on communique avec d'autres fanbases qui soient d'autres continents, d'autres pays, en fait, on est bien plus, quoi, et ça représente en fait les armées en soi. et je trouve ça, c'est quelque chose de super représentatif du fandom en général. Ah bah oui, mais de toute façon, ce qui est à l'échelle nationale, c'est-à-dire une fanbase, même, ou plusieurs fanbases, parce qu'on n'est pas tout seul, on a nos collègues de BTS France, par exemple, et on est une fanbase ou des fanbases et les armées. De façon générale, il y a les armées, ça englobe tout le monde, les fanbases et les armées, c'est les armées. Ensuite, tu as les fanbases dans les pays, les armées qui suivent les fanbases pour se mettre au courant de ce qui se passe un peu partout, mais de façon générale, la grosse fanbase, elle est internationale, en fait. Il y a un organisme inter-fanbase, on va dire, et les armées partout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, c'est ça. Et je trouve que c'est intéressant de travailler ensemble aussi pour faire toujours la même chose, pour l'intérêt de BTS, le soutien qu'on peut leur apporter. Oui, c'est ça. De toute manière, que ce soit en France ou dans le monde, on a tous le même objectif. Donc, autant travailler ensemble. Les fanbases des différents pays, la plupart du temps, ils travaillent quand même ensemble. Et au final, c'est déjà un bon point. Parce que c'est que ça, BTS aussi, que ces fanbases travaillent main dans la main quelque part. Donc, c'est un point positif quand même. Et moi, c'est ce que je trouve beau. c'est quand, de façon générale, les ARMY se rejoignent dans un seul objectif. Moi, je trouve ça tellement beau. Et quand c'est pareil entre fanbases, moi, je trouve que c'est magistral parce que du coup, on n'est pas du même pays comme vous dites. Et moi, je trouve ça super beau. Et d'ailleurs, ça me fait penser à notre échelle, en tout cas, de BTS ARMY France. c'est que quand on travaille ensemble ou quand il y a des moments un peu clés, ce qui en sort est super beau. Et moi, ça me rend super heureuse de voir cette union-là. Et du coup, ça m'amène à penser à un point. En gros, qui sont les personnes qui composent une fanbase, notamment la nôtre ? Et pourquoi ils ont rejoint de façon générale ? Parce que ça, c'est un point qu'on reviendra de façon individuelle plus tard. Donc, en gros, qui sont les membres ? C'est tout bête. C'est des ARMY. C'est pas n'importe qui. C'est pas genre on lance une vague de recrutement et t'as le premier vélo qui passe et dit, oh peut-être, je vais m'inscrire dans la fin de l'année. Non, c'est que des ARMY. C'est du idéal. Bah oui. Bah ouais. Mais c'est bête, mais moi, j'ai déjà eu cette remarque-là. Vous êtes qui dans la fanbase ? Ouais, bah on est des fans de BTS. Ah bon ? Bah oui. Je jure. C'est pour ça que je parle de ça. ça m'est déjà arrivé. Après, ça vient du GP, c'est du grand public. C'est des collègues à moi qui me disent mais vous êtes qui dans cette fanbase ? Bah en fait, on est des fans. À la base, on est des fans les gars. on recrute pas une trésorière professionnelle ou des managers, des ressources humaines profs. C'est vraiment des gens qu'on est tous des ARMY. qui est logique aussi. Déjà pour la motivation. C'est une association, on va pas forcer quelqu'un qui connaît pas du tout BTS ou qui n'aime pas à travailler pour faire monter BTS en France. Puis c'est vrai que quand on recrute, c'est des ARMY qui nous répondent. Ah oui, c'est ça. Et puis même au-delà de ça, je veux dire, au final, pour faire monter BTS, il faut connaître BTS. Il y a un peu de ça aussi. Sinon, on tombe à côté et puis ça marche pas. Et c'est ça. Et une question qu'on nous avait posée il y a un moment et du coup ça m'avait marqué, c'est est-ce que c'est que des ARMY ONLY ? Bah non. Ah oui, c'est vrai. Le critère principal pour être dans une fan base de BTS c'est d'aimer BTS. On m'a jamais dit que c'était que BTS. Maintenant, il faut pas se dire. c'est vrai qu'on a pas mal dans la fan base mais on a pas que ça non plus. Oui, et moi ce que j'allais dire c'est qu'il faut pas se mentir dans le sens où oui, il y a pas mal d'ARMY ONLY dans la fan base mais bon, c'est à mon avis c'est logique quelque part. Mais en tout cas pour... C'est mon point de vue mais je pense que pour t'investir dans une fan base d'un certain groupe il faut quand même que ce groupe ait une grosse place. Peut-être pas la grosse place dans ton cœur tu vois mais je pense qu'il faut que ce groupe ou cet artiste il ait une très grosse place parce que encore une fois c'est mon point de vue je pense que si tu veux intégrer une fan base pour quelqu'un que tu aimes bien mais... voilà tu vas pas rester longtemps tu vois parce que on va pas se mentir encore une fois être dans une fan base c'est du travail quand même c'est du temps. Ah oui, totalement. donc je pense que si BTS en l'occurrence c'est pas genre ta priorité number one ou au moins une de tes grosses priorités en termes de groupe de musique ou d'artiste tu peux pas en fait parce que c'est beaucoup de travail il faut vraiment avoir envie quoi. Bah et puis après ça va te peser plus qu'autre chose et au final ça te plaira plus ce que tu fais. c'est ça. Et puis même c'est quelque chose qu'on me demande aussi dès le début quand on recrute des personnes des nouvelles personnes ouais enfin depuis quand vous êtes fan de enfin pourquoi pourquoi enfin pas oui non mais je veux dire dans le sens où on regarde quand même les personnes qui comment dire comment BTS en fait ils sont dans leur vie quoi en général on demande et la plupart du temps quand on quand des gens se sont recrutés c'est parce que BTS en soi c'est dans leur vie parce que soit parce que ils ont beaucoup aidé dans dans certaines épreuves ou parce que ils ont découvert une nouvelle passion avec ça et en fait c'est vraiment que des gens qui sont motivés parce qu'ils aiment BTS en fait parce qu'ils ont une place spéciale voilà je pense que c'était un point important à aborder parce que après on peut nous reprocher d'être trop sur BTS bon je sais pas trop pourquoi ça serait un reproche mais on n'est pas du tout fermé à d'autres en fait et c'est vrai quand on nous dit ouais tout ça vous aimez pas les autres groupes bah déjà de un on ne les écoute pas forcément pour certains mais pour d'autres c'est un peu d'enfant en fait il y en a plein d'autres fanbosses qui adorent la kpop de façon générale et qui écoutent plein de choses ah oui c'est sûr il y en a pas mal bah de fou et ça les empêche pas de de prioriser BTS entre guillemets du coup vu qu'ils sont dans la fanbase mais de de prendre voilà en fait tant que t'arrives à prendre au sérieux ton rôle dans la fanbase en fait c'est ok en vrai honnêtement moi personnellement j'écoute pas d'autres groupes parce que c'est pas forcément non plus j'aime pas forcément leur style en fait moi de base j'écoute beaucoup de musique latine et à part BTS j'écoute genre par exemple Bad Bunny Rosalia et du coup enfin j'adore j'adore leur musique mais ça ne m'a jamais autant impacté que celle de BTS en fait ouais mais après tu vois c'est perso quoi mais c'est ça qui est joli qui est beau dans une fanbase ou même dans les fans c'est qu'on a tellement de profils différents tu vois on vient d'univers différents on écoute pas forcément les mêmes musiques à la base perso j'écoute pas de la K-pop avec un K majuscule tu vois mais moi j'aime beaucoup écouter Tibaiti Mamamou même Sonmi mais ça va s'arrêter à peu près là tu vois j'ai du mal à m'accrocher c'est à peu près pareil j'écoute vraiment quelques musiques par-ci par-là mais ça reste quelques musiques je m'investis pas dans un groupe à part BTS c'est ça et après t'en as d'autres dans la fanbase franchement moi j'adore les écouter parler parce qu'ils sont tellement sur plein d'artistes différents déjà moi ça me fascine comment t'arrives à te focus sur plein de choses ils sont passionnés tu vois c'est trop bien et puis attends attendez les filles il faut être honnête deux secondes l'argent ça coûte l'argent moi BTS il me ruine je pourrais pas dans d'autres groupes c'est pas possible en même temps la déco de ton chez toi il est incroyable donc bon franchement I've been sight à côté j'ai pas à rougir mais c'est pas le sujet ok oui là on a dérivé c'est juste pour dire que 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 oui forcément il y a des des personnes qui sont BTS only moi c'est mon cas mais ça ne veut pas dire que bah on rejette les autres groupes exactement c'est pas ça c'est juste que c'est important d'en parler de ça pour déconstruire un petit peu des idées ouais enfin voilà je pense que du coup on a bien fait le tour là dessus parce que là on a beaucoup dérivé mais c'est ça que j'en ai aussi dans les podcasts c'est qu'on parle je vois ça un peu comme un arbre le sujet principal le tronc et puis après t'as plein de branches différentes c'est vrai je pense que du coup en termes de fanbase générale on a fait le tour sur la nôtre on a parlé de beaucoup de choses et du coup j'aimerais bien aborder avec vous une partie que je vais appeler un peu déconstruction on avait commencé un petit peu à entamer le sujet à le faire c'est sur certaines idées conçues sur des clichés qu'on peut avoir sur notre fanbase de façon générale ouais des idées que les gens se font sur ce qu'ils nous sommes ce qu'on fait les biens qu'on a un truc moi j'en ai une vas-y c'est qu'on a tous 17 ans ou quelque chose comme ça qu'on est très jeunes ou que enfin voilà et déjà que nous sommes tous enfin toutes des filles ou des femmes c'est ça et pardon excuse-moi je t'ai coupé vas-y non mais vas-y c'est juste que quand je le dis ça me mais ouais mais ça tu vois c'est une idée qui se fait aussi de façon globale sur les armées en vrai on est toutes des filles de 15 ans et puis même ça serait pas un problème de toute façon tu vois oui oui c'est sûr mais oui après c'est une idée on en parlait hier dans la table de meuf en plus c'est une idée qui est malheureusement été véhiculée et il était encore ça reste des clichés on a du mal on a vraiment du mal à dire ça même si c'est de mieux en mieux ça changera pas du jour au lendemain ça c'est sûr ah mais de fou moi je sais que quand je parle de BTS déjà bon j'ai des regards etc mais quand je dis en plus que je travaille dans une fanbase je le dis enfin j'en parle à mes collègues c'est du grand public ils ont même pas mes réseaux bref et ben ils me regardent bizarre en me disant mais genre t'as que ça à faire de ta vie t'as 30 ans réveille-toi je suis en mode mais c'est ma passion quand j'en ai parlé moi avec une de mes collègues qui a 27 ans donc 80 plus que moi elle m'a vraiment considérée en mode t'es une gamine moi je n'écoute pas des groupes qui n'ont pas de personnalité ah non mais ça donc c'est c'est vraiment dans le cliché pur mais c'est juste de la désinformation quelque part c'est ça c'est ça et puis bon mauvaise nouvelle je suis désolée mais ici on n'a pas 40 ans j'ai envie de rester éternellement jeune mais genre 23 ans donc bon c'est malheureusement des idées conçues qu'on se prend régulièrement de façon individuelle ça c'est mais bon mais en tout cas dans la fanbase on a de tout et c'est ça qui est beau aussi et je sais que dans les armées aussi il y a de tout oh ouais c'est ça on a tous les âges vraiment on a une palette d'âges très variées dans la fanbase et des profils très différents d'ailleurs filles garçons mères demi-garons enfin on a déjà ce genre de profil là et puis on a aussi des différents profils professionnels étudiants exactement on a vraiment un panel très large et ça que je trouve beau c'est que à l'échelle en tout cas de Army France on a un panel de profils qui est incroyable on est une quarantaine il n'y a pas deux personnes qui ont le même profil c'est impressionnant c'est ça et moi je trouve ça trop beau parce que de toute façon notre fanbase c'est une petite comment dire une petite représentation des Army en fait bah finalement c'est ça c'est un petit échantillon voilà c'est ça nous sommes un échantillon ça fait partie de ces idées ces idées reçues contre lesquelles on se bat depuis des années en fait malheureusement après pour revenir vraiment purement à la fanbase en tout cas de mon expérience je pense vous en aurez aussi en tête parce que ça fait quand même un an et deux ans que vous êtes là mais ce qui revient souvent en tout cas en DM c'est genre est-ce que vous êtes les managers de BTS est-ce que vous êtes BTS ah oui on avoue en DM ou dans les mails ou autre c'est mignon c'est pas pour se moquer je trouve c'est mignon parce que les gens pensent vraiment que soit nous sommes BTS soit nous avons un lien direct avec BTS soit notre organisation a les moyens et la possibilité d'échanger avec eux ou leur manager on nous a même demandé si on était leur manager aussi oui c'est déjà arrivé ah ouais donc on va déconstruire ça tout de suite ensemble non nous sommes une petite fanbase française qui faisons avec les moyens du bord nous n'avons pas de contact direct hélas avec BTS ou Hyde ou BD Music disons qu'on est on est un collectif d'armies qui se sont associés entre elles entre elles et entre eux et du coup on n'a pas plus de contacts qu'un armie classique au final peut-être un peu plus si on a quand même contact avec des médias etc voilà mais avec BTS pas du tout ce que la seule chose voilà qu'on peut avancer c'est que effectivement depuis qu'on existe on a tellement agi pour la promotion de BTS on fait tellement de choses que ça forcément ça fait un peu du bruit dans les médias en tout cas les chaînes nationales c'est parce que les médias ont commencé à apprendre l'existence de BTS et leur impact et ensuite ils savent qu'il y a des armies et ensuite ils apprennent qu'il y a des fans de base donc quand un phénomène grandit comme ça et que tu as un organisme d'armies qui est actif ça donne envie aux médias de contacter donc plus les médias vont contacter ces fans de base plus on va entre guillemets c'est grossier mais se faire connaître voilà du grand public et des médias etc plus on aura l'occasion peut-être de s'exprimer pour les armes que ça soit dans les différents médias internet ou à la télé etc la radio et les enseignes aussi parce que on le voit bien ce qu'on a pu faire main en main avec la Fnac par exemple ce genre de choses voilà ça c'est entre guillemets on va dire la seule différence qu'on a avec les armies c'est que on a eu été en contact avec des médias et des organismes et ça se reproduit ça pourra se reproduire voilà mais on a rien d'acquis c'est à dire que quand on essaye de contacter je dis n'importe quoi déjà enfin peu importe des médias ou autre on n'est jamais assuré d'avoir une réponse positive ni même une réponse tout court on n'est pas plus que les autres voilà le seul avantage entre guillemets qu'on a c'est une certaine on va dire crédibilité que les années et l'expérience nous ont apporté et notre on va dire le bruit qu'on peut faire sur les réseaux via les médias oui et le côté associatif aussi qui donne une crédibilité auprès des médias exactement notre côté asso ouais clairement c'est un atout déjà parce que ça donne de la crédibilité et puis c'est vrai que nous ça nous donne aussi un statut plus officiel et c'est vrai que ça nous porte quand même parce qu'on est on est là on est là pour BTS mais on est surtout là pour les armées en fait exactement donc donc on est juste vraiment pas un intermédiaire mais simplement là pour pour qu'on puisse on va dire aider les médias à comprendre et à bien comment dire à bien cerner l'univers de BTS et aussi pour aider les armées qui par exemple qui ont besoin vraiment d'aide qui ne savent pas où se diriger qui n'ont pas toutes les infos en fait on est multitâche ouais on est multitâche et c'est vrai que je disais tout à l'heure que notre but en tant que fanbase c'est la promotion de BTS en France mais par ce biais là c'est aussi permettre l'accès à un maximum de contenu aux armées parce que déjà selon les réseaux ça va être très équitable et puis c'est vrai qu'il y a des nouveaux armées qui vont arriver et qui vont être noyées dans un océan de contenu donc c'est aussi ça notre rôle à nous c'est de faire bouée de sauvetage et de leur apporter les moyens de sortir la tête de l'eau et d'avoir les informations etc et aussi de rencontrer d'autres armées exactement par exemple avec Discord déjà je crois qu'hier avec la table mauve on nous a dit que grâce à notre Discord en fait des armées on peut rencontrer d'autres armées ils sont devenus amis ils se voient sur le Discord de Army France ou sur d'autres plateformes et en soi voilà quoi c'est ça permet en fait de nous rapprocher les uns des autres en fait et c'est vrai qu'on parle de diverses choses là depuis le début et c'est vrai que je me rends compte qu'on arrive toujours au même point c'est les liens qu'on a pu construire en étant Army et puis les souvenirs aussi qu'on s'est fait grâce à BTS et ce fandom après tout n'est pas tout rose tout beau à partir du moment il y aura du noir et du blanc du gris enfin bref c'est normal mais c'est vrai que moi j'aurais tendance à mettre en avant vachement plus tout le positif que ça m'a apporté en tant que fanbase en plus on connait pas mal d'armi donc effectivement ça nous a apporté pas mal de contacts à ce niveau là etc mais même pour les armes qui sont pas dans la fanbase je pense aux streaming parties qui se organisent régulièrement je sais qu'il y a pas mal de je sais qu'ils ont été ouverts grâce à ça aussi et des armes qui datent d'anciennes streaming parties qui se parlent encore etc ouais mais ça c'est trop bien parce que nous avons des cerveaux dans la fanbase qui font des streaming parties incroyables d'ailleurs donc il faut revenir il faut participer on s'amuse on rigole donc c'est plein de projets ici pour pour nous et pour les armes en fait belle transition parfait nous allons parler des projets c'est magnifique donc pour conclure vite fait sur cette partie des constructions on n'a pas bien direct avec BTS on n'est pas BTS on n'a pas plus de privilèges que les autres on n'est pas leur manager et on n'a pas de communication directement avec Hybe voilà au moins ça c'est clair donc ensuite on va enchaîner du coup avec les projets les projets on va dire de façon générale tu voulais dire quelque chose peut-être du coup bah par exemple là ce podcast les choses qu'on a prévues enfin que surtout que toi tu as préparé pour le fest army pour célébrer en fait nos 9 ans je crois c'est ça oui nos 9 ans de création donc c'est le 9 juillet que le nom army a été dévoilé pour les fans de BTS et du coup en fait on fête ça avec ce qu'on appelle le fest army avec différents projets dont hier c'était la table mauve où on a discuté des des quoi déjà des impacts même des remarques des différentes difficultés et les jugements que peuvent rencontrer les armies voilà et en fait on en a discuté avec plein d'armies garçons filles non binaires qui ont une expérience assez similaire mais très différente de 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 ce que c'est d'être fan en fait de BTS c'est les remarques qu'on peut avoir en fait pas au quotidien mais par nos proches par nos amis nos collègues quand tu c'est un ou que tu vas à la fac ou même au travail ça va vite des remarques un peu tous les jours finalement c'est vrai donc oui effectivement on a ce projet là d'ailleurs merci d'en avoir parlé après c'est vrai que ce podcast il est publié dans le cadre justement du festermi et c'est pas le seul projet qu'on a pensé d'ailleurs en tout cas personnellement j'avais aussi conçu le calendre d'Army au mois de décembre c'était le calendre d'avant façon Army et et donc bon ça c'est moi ce que j'ai pu faire mais à l'échelle de la fanbase il y a eu tellement de choses imaginées mises en place moi je pense à notre fameux intervile qui a été incroyable ça c'est je crois c'est notre plus grosse streaming partie ça qui a mieux marché ça c'est oui il y a même des locales qu'ils avaient rejoint ouais ça c'était ouf enfin c'était incroyable là en ce moment c'était la raison pour laquelle je suis rentrée enfin que j'ai postulé ouais énorme c'est génial mais voilà c'est ça aussi et là en ce moment on a la streaming partie Harry Potter de notre admin chez Raz c'est notre cerveau des streaming parties chez Raz de toute façon donc shout out chez Raz et voilà en termes de streaming parties c'est vrai qu'on manque pas de projet mais sans parler forcément de ça je sais pas si vous êtes au courant vis-à-vis de votre ancienneté mais c'est vrai qu'on avait eu à un moment donné un projet hôpital c'est à dire qu'on avait plusieurs dons de jouets et de cadeaux pour l'hôpital Necker donc on avait fait ça qu'est-ce qu'on avait fait comme projet on avait il y a eu les clean-up aussi ouais les clean-up d'ailleurs ça ça fait un peu ouais c'est des choses qu'on peut on devrait peut-être en refaire ouais on a fait plusieurs campagnes de dons pour diverses causes on a on a eu fait des concours on a eu fait ah ben j'y pense pas parce que ben c'est plus d'actualité hélas mais les projets concerts ah oui tous les projets concerts c'est vrai pour le stade de France la bannière l'accord arena les bannières les fans chant etc bon on est au courant que ça a plus ou moins fonctionné mais bon pas grave au moins ça a mérite d'avoir voulu d'avoir d'avoir été fait enfin voilà on a tous ces genres de projets et c'est ça qui est chouette avec AF c'est que en tout cas à notre échelle encore une fois je le précise tout le temps parce que là on parle de notre asso mais voilà on a on a plein de choses mis en place mis en place pardon et dans le futur il y en aura d'autres quoi enfin moi je trouve ça génial de pouvoir proposer des choses comme ça et puis surtout les projets qui aident quoi c'est vrai et puis mine de rien c'est aussi des projets qui en plus d'aider soit dans des associations quand on fait des dons ou autre c'est aussi ça permet aussi de donner une bonne image des amis auprès des médias et de mettre du coup l'image du groupe en avant exactement de toute façon c'est tous les projets qu'on peut mettre en place on va dire en vrai et pas que virtuel c'est des projets qui sont en accord de toute façon avec BTS ils auront toujours un lien avec BTS de toute façon c'est un moto au limite c'est ça c'est ça enfin voilà en tout cas pour les projets c'est des choses qui sont au coeur de l'association et je vous conseille conseille pardon fortement chers auditeurs de rester bien aux faits de l'association parce que des projets il y en aura plus à l'avenir donc voilà attendez avec impatience donc je pense qu'on va pouvoir enclencher la fin de ce podcast qui dure depuis un moment d'ailleurs si vous écoutez encore merci et vous êtes courageux et voilà vous avez mon respect donc pour terminer ce podcast moi je vais juste vous poser une question voire deux si on a le temps c'est en commençant par Elira en termes mais non t'inquiète pas je vais bien m'occuper de toi non non c'est une question toute simple c'est maintenant tu es dans la fanbase etc comment toi au quotidien tu intègres la fanbase comment tu quelle est ton organisation comment tu le vis est-ce que c'est pas trop est-ce que c'est pas est-ce que c'est ok donc écoute ben je pense que pour moi c'est c'est quotidien en fait c'est tous les jours je sais pas je me lève et je vais regarder tout de suite ce qu'on va faire ou quoi mais par exemple vu que moi je suis dans la team traduction il y a souvent des articles qui sortent ou même le podcast que Namjoon avait réalisé avec je me rappelle plus du nom de la personne qui l'avait interviewé mais il a fait un podcast à propos des oeuvres d'art des musées et par exemple tous les jours on regarde je regarde les informations les dernières actualités que l'on peut traduire et on va dire en général c'est vraiment quelque chose que je fais attention que je regarde parce qu'on a une certaine organisation au sein de la team traduction et en fait je m'assure tous les jours de voir si on a beaucoup de choses à faire si par exemple durant le week-end je réfléchis je pourrais faire ça je pourrais traduire ça ah tiens je pourrais dire aux autres qu'on pourrait faire ça etc et en fait c'est intégrer la fanbase ça a été mon choix parce que je voulais absolument pouvoir participer encore plus à la promotion de BTS en France et en soi je ne regrette pas du tout parce que ça me donne plus de choses à faire et je me dis que je me sens utile quelque part je ne sais pas c'est incroyable je trouve parce que même si j'adore ce que je fais en termes de travail au quotidien je trouve que la fanbase ça m'apporte un truc en plus donc voilà c'est même plus c'est pas une tare en fait d'être dans une fanbase c'est quelque chose que moi je kiffe faire en fait donc ça ne me dérange même pas de passer des heures dessus tu ne pourrais pas je pense y prendre du plaisir si tu devais te forcer de base ouais voilà ben ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur si tu sais c'est pas dans tes priorités ça va devenir une corvée ah oui totalement ouais c'est ça totalement et si ça devient une corvée après ça ne te plaît plus et en plus la qualité du travail et l'empathie aussi ah oui mais bien c'est ça et du coup moi c'est un peu tous les jours aussi alors pas forcément de la même façon c'est à dire que comme je suis dans plusieurs teams notamment plus récemment c'est disons que la team site internet par exemple ma team principale ça ne va pas être tous les jours parce qu'on n'a pas d'articles à publier tous les jours alors après les fois où on n'a pas d'articles à publier on essaie quand même de renouveler des vieilles pages qui sont là depuis pas mal de temps qui sont soit plus trop à jour ou alors qui graphiquement parlant ne sont pas terribles on va pas se mentir ouais donc on travaille aussi pas mal là dessus mais au-delà de la team site internet pardon il y a aussi le army au sein qui a redémarré assez récemment cette année le début juin mais ça ça prend quand même pas mal de temps parce que tous les jeudis soirs du coup il y a les screens à récupérer et ensuite on passe du coup le jeudi soir à ça une bonne partie du vendredi il y a aussi DM les personnes qui ont oublié leur screen du coup et ensuite on fait les classements les classements qui sont publiés le dimanche donc ça occupe pas mal de temps sur la semaine on va dire au-delà de ça il y a aussi du coup toutes les réponses au DM généralement ça ça s'étale sur la journée donc ne serait-ce que quand je vais au travail si j'ai un quart d'heure de pause au boulot le quart d'heure de pause où les collègues y participent moi généralement je réponds au DM donc ça prend disons qu'en fait ça s'étale sur la journée et c'est pas du tout une corvée parce que ça me plaît de fou de faire ça mais il faut savoir que du coup ça prend pas mal de temps ah oui mais voilà c'est un peu chronophage après tu dis tu vois t'es au travail t'as 15 minutes de pause et tu consacres tes 15 minutes à F du coup pour les DM ce qu'il faut bien préciser c'est que si tu le fais et j'espère que c'est dans cet état d'esprit c'est pas parce que t'es obligé de le faire t'es pas une pression tu vois c'est parce que t'as vraiment ah non totalement totalement j'attends avec impatience mes 15 minutes de pause en me disant j'ai au moins 10 UDM à faire ah ouais non mais voilà tant que ça reste un plaisir enfin en tout cas c'est comme ça je le vois c'est que si t'es prête à entre guillemets sacrifier tes 15 minutes de pause de travail pour AF c'est que vraiment tu kiffes quoi ah oui totalement sinon je le ferais pas je le ferais pas et de toute manière j'en suis pas forcée je sais très bien que s'il y a un jour ou je sais pas je préfère vraiment prendre ma pause et pas répondre au DM bah c'est tout je le fais le soir ou alors je demande à quelqu'un d'autre de le faire parce que je suis pas toute seule totalement sans pression bah c'est ça en fait moi c'est en étant du coup dans la team mana c'est quelque chose qui me tient à coeur de rappeler tout le temps aux membres qu'on est là dans un intérêt commun mais il faut pas se mettre à pression et on est toujours dans la bienveillance c'est à dire que si aujourd'hui AF c'est une corvée pour toi prends toi une pause ou même si tu sens que ça fait un moment tu te poses les questions et puis si tu dois partir tu t'en vas c'est pas grave enfin c'est triste oui c'est ça ça va nous manquer de travailler avec toi mais il faut s'écouter il faut s'écouter c'est le plus important de toute manière c'est totalement une passion je veux dire comme il y en a qui vont aller à la salle de sport tous les soirs pendant deux heures après le boulot nous on travaille sur Army France pendant ce soir-là ça reste une passion c'est exactement ça c'est tellement ça c'est très juste ce mot parce qu'on pourrait croire que c'est juste la passion c'est BTS oui mais en fait ce travail qu'on fait dans la fanbase ça en est devenu une de passion c'est des choses nouvelles totalement en fait j'ai tendance à dire que c'est BTS qui nous ont fait rentrer dans BTS mais au final c'est un peu les Army qui nous font rester aussi exactement c'est exactement ce que je pensais aussi parce que en tout cas du coup si je peux prendre la parole pour répondre à la question c'est que en tout cas moi au quotidien déjà c'est pas une tare mais c'est vrai que j'ai plein de pensées qui me viennent en même temps mais quand vous dites les Army c'est BTS et les Army qui font rester ça m'a fait penser au fait que j'en ai jamais autant su sur BTS et les Army que depuis que je suis dans la fanbase clairement ah bah oui et c'est aussi ça qui m'a nourrie en tant qu'Army et qui continue de me nourrir en tant qu'Army et qui me donne envie de rester donc moi en tout cas de mon expérience dans la fanbase c'est clairement ce groupe et cette cohésion entre Army qui avançant main dans la main pour BTS qui me donne encore plus envie de rester quoi j'en ai marre je veux arrêter mais en tout cas et puis même au-delà de ça je veux dire il y a par exemple des jours ou même voire des semaines où on va pas spécialement avoir envie de regarder du contenu de BTS parce qu'on n'est pas soit juste tout dans le monde ou quoi que ce soit ou juste qu'il n'y a pas de contenu des fois ça arrive aussi mais le fait qu'on soit dans la fanbase on communique quand même tout le temps avec les Army et toujours par rapport à BTS la plupart du temps donc ça nous permet aussi de garder cette cohésion même quand il n'y a pas de contenu qu'on n'a pas envie de regarder exactement et du coup pour répondre plus précisément à la question me concernant en termes de fonctionnement individuel etc moi déjà il faut savoir qu'au début j'avais pas spécialement prévu d'intégrer une fanbase j'ai vu l'annonce de recrutement pour gérer Facebook via Army France et j'étais en mode punaise du coup c'est un travail comme ça je me suis dit vas-y j'ai envie de savoir je sais pas pourquoi mais je me rappelle même pas pourquoi j'ai rempli le forme j'ai dû me dire vas-y j'ai envie d'aider ça a dû être ça mon état d'esprit j'ai envie d'aider j'ai envie de m'impliquer et du coup voilà et quand j'ai été acceptée quand j'ai passé dans le temps etc j'étais en mode punaise du coup c'est un travail quand même c'est quelque chose enfin je m'en ai pas trop compte tu vois la fanbase au début ça aurait pu me refroidir d'ailleurs et je me suis dit mais attends tu vas faire ça tous les jours là maintenant trois ans après je me dis purée je fais ça tous les jours depuis trois ans et je kiffe toujours non mais c'est fou oui moi je trouve ça fou et c'est vrai qu'au quotidien c'est pas du tout en fait c'est peut-être pour ça aussi que je suis encore là c'est que je me mets pas de pression sur le travail tu vois je me dis tu fais ta vie et tu fais ça quand t'y penses ou après en tout cas pour moi je pense tout le temps à la fanbase je pense tout le temps à BTS parce que vraiment c'est une passion les deux tu vois oui pareil mais au final comme une passion au final c'est devenu une partie de notre vie à part entière et tu t'en remènes pendant ton set tu vois parce que moi je prends mon téléphone je vais ouvrir un mi-france tu vois déjà pour vous parler et puis même après je vais faire des trucs tu vois oui c'est ça je vais m'occuper de facebook et après je vais penser à des choses je vais me dire attends ça serait bien de faire ça c'est des pensées qui me viennent comme ça tu vois c'est naturel et je pense qu'on est beaucoup comme ça et après carrément à l'inverse c'est que si un jour je me lève je me dis j'ai pas envie et bien je me mets en indispo je me dis aujourd'hui je serai pas là désolé on rattrapera quand on pourra c'est pas grave en fait bah oui et c'est pareil l'important c'est qu'on associe ça aussi avec nos deux persos que ça empièce pas trop non plus voilà il faut que ça reste un plaisir quand ça devient une corvée c'est mort c'est pour ça moi l'année dernière enfin l'année dernière j'ai pris le mois de janvier en pause parce que j'en avais besoin je voulais faire autre chose et puis en plus j'ai eu le covid donc ça tombait bien hein voilà je me suis reposée j'ai dormi toute la journée c'était trop bien bref donc voilà il faut savoir s'écouter on revient à ce qu'on disait tout à l'heure et c'est vrai que par exemple moi quand je suis au travail si tu rebondis sur ce que tu disais sur tes 15 minutes de pause c'est qu'il y a des journées où ouais quand je vais être en pause je vais m'occuper d'AF parce que j'en ai envie puis des fois je me dis bon je suis au travail c'est bon je m'en occupe pas de la journée je verrai ce soir je suis en forme oui c'est ça il faut se laisser porter c'est ça il y a des jours comme ça aussi généralement oui je parlais mes 15 minutes de pause parce que généralement j'attends que ça oui j'ai 15 minutes de pause trop bien j'ai 15 minutes d'AF c'est ça et en tout cas personnellement mais c'est vrai qu'il c'est vrai qu'il y a des jours où t'as juste pas envie c'est normal aussi ah non mais totalement et c'est vrai que bon moi dans la vie je suis infirmière tu vois donc ça n'a rien à voir en termes de travail et c'est vrai que ce que je fais avec AF ça me change tellement ça me procure tellement du plaisir que ça me limite ça m'allège un peu sur mes journées qui peuvent être difficiles en termes physique et mental au travail tu vois et du coup ça c'est pas que ça me fait oublier la dureté de mon travail par moment c'est que du coup ça me fait penser à autre chose et je reste pas focus sur les mauvais moments au travail tu vois enfin je sais pas moi ça m'aide aussi comme ça oui c'est ça on a revient sur le côté passion c'est ça exactement les passions tu vois de faire un travail que tu aimes c'est important c'est bien c'est pas toujours le cas du coup avoir des passions pour moi c'est tellement important pour l'épanouissement personnel c'est vraiment quelque chose c'est même le plus important je pense ah mais bien sûr mais totalement moi ce qui m'épanouit le plus c'est mes passions j'aime mon travail c'est pas le problème mais ce qui m'épanouit le plus c'est pas pareil c'est normal exactement on va terminer très rapidement avec une dernière question elle est toute simple qu'est-ce qui vous a motivé pour rentrer dans la fanbase alors j'essaie de me rappeler ce que j'avais mis dans les formulaires c'est très terre-à-terre ça moi justement ce qui m'avait motivée déjà quand j'ai eu traduction j'étais en pleine étude de trad en anglais et espagnol et je me suis dit hé pourquoi pas j'ai envie j'ai envie allez on y va et parce que je voulais en soi je voulais je sais pas je voulais mettre quelque chose je voulais mettre laisser matre comment dire mon empreinte quelque part et je me suis dit pourquoi pas dans quelque chose que j'aime faire et dans quelque chose que je sais faire et honnêtement en fait c'était limite j'avais envie d'être redevable aussi parce que bah les pièces sont tellement faites pour moi je me suis dit bah c'est normal en fait pour moi de faire en sorte que les autres puissent comprendre ce qu'ils essaient de nous dire ce qu'ils veulent nous transmettre et que ce soit le plus comment dire accessible à tout le monde quoi donc voilà ça c'est beau c'est une très belle réflexion que je rejoins aussi un petit peu c'est un peu dans le même sens pour moi c'était en fait je suis armée depuis fin 2016 et du coup j'ai commencé à suivre Armée France en tant qu'armée à peu près vers les débuts de la fin de base vers je dirais mars ou avril 2017 oula et ce qui s'est passé c'est que je voyais la fin de base mais ça me paraissait énorme en fait tout le travail qui était fait et du coup je suivais juste en tant qu'armée et quand il y a eu les concerts donc d'abord octobre 2018 puis juin 2019 en fait les concerts ça m'a mis une claque et je me suis dit mais BTS ils méritent tellement que j'ai envie de faire six mois un truc pour eux et j'ai envie de m'investir plus pour eux surtout en France pour qu'ils soient plus reconnus que les médias les reconnaissent plus etc mais au début en fait j'ai pas osé parce que je me disais j'ai pas les compétences qu'il faut je sais pas m'y prendre etc et du coup quand un jour début 2021 je crois oui c'est ça janvier 2021 j'ai vu l'annonce de recrutement pour le site internet j'étais à ce moment là en troisième année de licence en programmation donc je me suis dit ben ça c'est fait pour moi et du coup je me suis lancée ben très bien fait et puis après chacun son rythme aussi c'était le moment totalement c'est ça et au final je regrette pas du tout ça fait un an et demi et maintenant je suis dans d'autres choses aussi mais c'est ça mais après tu vois c'est ça c'est qu'on évolue aussi dedans dans la fanbase c'est que oui c'est ça qui est incroyable c'est ça qui est incroyable de faire des choses différentes et de mettre un peu la main à la patte dans tout c'est ça qui est chouette totalement totalement parce que j'ai commencé dans le site internet du coup et j'adore toujours autant de ça mais du coup en voyant tout ce qui était fait même en internet dans la fanbase je me suis dit mais j'ai aussi envie de m'investir dans plus que ce que je fais actuellement et c'est ça qui m'a permis du coup de rentrer dans dans d'autres choses aussi ah bah oui du coup moi comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure c'était j'ai vu le recrutement et puis ça faisait un petit moment que je me disais qu'est-ce que je pourrais faire parce que vraiment tout ce que m'apporte BTS est énorme au quotidien c'est un peu ma thérapie quotidienne tu vois qu'est-ce que je pourrais faire pour aider moi aussi bon après bien sûr en consommant leur musique tu vois mais oui mais c'est toujours dans cette mentalité là voilà j'avais cette idée en tête et puis je ne savais pas et après j'ai découvert les fanbase et cette idée était dans un coin de tête mais jamais je me suis dit je vais intégrer une fanbase tu vois je sais pas pourquoi ça me semblait hors d'atteinte un peu genre t'as les fanbase et moi j'ai une fanbase oui c'était ça tu vois et puis voilà un jour il y a eu ce recrutement pour raviver la plateforme de facebook pour transmettre les infos voilà et je me suis dit ben ça ça je sais faire ça ça je pourrais faire ça je pourrais aider donc j'ai rempli le formulaire mais un peu spontanément en me disant mais tout de suite pourquoi me prendrait j'ai pas plus d'atouts je sais juste publier sur facebook bref puis finalement voilà ils m'ont prise j'ai été très reconnaissante et ils m'ont expliqué les raisons et ça m'avait touchée à l'époque et du coup voilà moi je me suis dit ça y est t'es dedans tu vas pouvoir t'impliquer et tout mais est-ce que tu vas est-ce que tu vas gérer parce que ben finalement ça reste une fanbase comme un tu vois et puis au final j'en ai fait tellement plus que ce que je croyais ça m'a stimulé en fait des trucs que je pensais pas ça m'a stimulé de fond et puis j'ai commencé à faire autre chose que le pôle facebook je suis allée un peu tâtée dans la team trad aussi parce qu'il y a eu un moment donné où il y avait besoin donc j'ai fait pas mal ça pendant un temps je suis allée ben du coup je fais aussi discord un peu je m'y connais pas trop en discord mais du coup j'aide pour un peu pour modérer pour tu vois ben pour aider un peu R à la gestion et même je des fois je vais dans stratégie voir ce qui se passe souvent dans streaming aussi puis des fois j'ai des idées de de streaming party alors je me suis dit je vais peut-être leur proposer ça c'est pour moi AF clairement c'est un stimulant de fou sur des choses que j'aurais jamais soupçonné ah totalement et puis même au delà de ça il y a même pour la vie pro au final c'est un peu une aide parce qu'il y a aussi des logiciels ou autre que je savais pas du tout utiliser ah mais complètement et que maintenant je maîtrise grâce AF on va pas se mentir ouais ça a apporté tellement plus que d'être là pour BTS ce qui est la raison principale mais ça nous a apporté tellement plus que maintenant je suis pas seulement reconnaissante envers BTS mais je suis aussi reconnaissante envers toute la fan base quoi c'est ça qui est chouette bah oui c'est ça et pour moi c'est un moteur et ça me donne toujours toujours encore plus envie de rester et ça fait trois ans quand même tu vois j'en ai vu arriver j'en ai vu partir et voilà j'ai toujours envie de rester et ça puis moi de toute façon j'aime trop la sauce c'est mon petit bébé maintenant et puis j'aime tous les membres je dis la même avec la team trad la team trad c'est devenu mon bébé aussi moi c'est trop mignon mais ça qui est beau aussi c'est qu'on a tous cet état d'esprit bah toujours dans la bienveillance aussi quoi ouais c'est ça c'est tellement important pour moi c'est pour ça que je rabâche la bienveillance pour moi c'est trop important pour que tout le monde s'entende et qu'on soit tous au diapason en fait c'est ça mais je pense que c'est le mot de la fin et oui c'était parfait on a beaucoup beaucoup discuté c'était un plaisir et j'espère que si les amis ont écouté jusque là parce que ça fait un moment maintenant non ça leur a plu j'espère que ça vous a plu à vous aussi et ouais bah il faudra refaire ça peut-être peut-être avant l'année prochaine qui sait ouais parce que c'est c'est vraiment un format c'est vraiment un format super je trouve ouais oui c'est un format qui nous plaît qui permet d'évoquer des sujets qu'on n'évoque pas toujours c'est ça et qui en tout cas de celui qu'on a l'année dernière avait plu aux ARMY donc au final c'est je pense qu'on apprend et je pense qu'on apprend mieux à se connaître je trouve aussi ah oui dans ce sens là entre nous et puis ça aide aussi les ARMY à connaître une de la fin de base et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de parler de ce genre de choses alors qu'il n'y a pas de secret enfin c'est pas des secrets c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément donc voilà merci d'avoir suivi merci à vous d'avoir été là c'était un échange très intéressant et je vous souhaite une bonne bonne fin de journée bonne fin d'après-midi de matinée bon appétit peut-être ou bonne nuit merci à toi merci merci bon appétit merci 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 merci